yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 21 pour vous annoncer cette fois-ci ma participation pardon à la e-liga open donc c'est une compétition sur fifa qui a été créée cette année c'est dédié aux amateurs c'est différent de la e-liga normale qui est elle plus dédié aux pros et en ultime team aussi alors que celle ci c'est avec les équipes du coup d'envoi donc vous choisissez une équipe par exemple moi j'ai choisi monaco parce que je suis pas forcément pour une équipe spéciale en ligue 1 on va dire du coup je j'ai choisi monaco un petit peu comme ça parce que j'aime bien le club et voilà donc j'affronterai d'autres équipes de monaco choisi par d'autres joueurs et on essaiera de se laisser le plus loin possible dans la compétition pour essayer de vous proposer des vidéos qui changent de d'habitude donc je vais vous montrer mon équipe tout simplement que j'ai constitué avec monaco en place présente comme ça donc le compte au cage à monaco c'est c'est basique aguilar sur la droite j'ai hésité avec cdb mais j'ai opté surtout pour la vitesse dites moi vous qui vous aurez choisi dans l'arc c'est un petit peu plus compliqué j'ai mis badia chile et disasi parce que regardez à la vitesse et c'est un petit peu pourri on va pas se mentir avec matsima et maripan donc j'ai opté pour les deux plus rapides et qui m'ont l'air le plus solide défensivement à gauche balotouré pareil la rapidité on n'a pas trop le choix regardez sinon il y a kayo henrique ensuite les deux milieux défensifs ce sera fofana et florentino et florentino pardon donc je les ai préféré à fabrique gas parce que beaucoup beaucoup trop lent et ça va trop se faire ressentir sur le terrain je le sens donc je préfère prendre des milieux assez basiques mais qui ont une vitesse correcte on va dire parce que encore une fois la vitesse c'est important sur les côtés jata 94 de vitesse et martins 94 de vitesse et 5 étoiles de ce technique je pense que c'est le mieux à faire à monaco vous dites moi ce que vous avez fait si vous avez choisi monaco ouais donc martins 5 étoiles de ce technique et 94 de vitesse ça va faire une différence et jata regardez un 4 étoiles de ce technique mauvais pied je pense pas qu'il soit exceptionnel en finition on va pour ça la finition c'est 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 la puissance de tir 78 il n'est pas exceptionnel 71 en tire de loin mais on fera avec ensuite le milieu offensif golovine c'est aussi c'est basique mais il n'y a pas trop le choix non plus regarder il n'y a pas 36000 solutions et je pense qu'il sera vraiment pas mal 4 étoiles de technique 4 étoiles de mauvais pied il a une assez bonne frappe et il est assez rapide et très bon en passe donc c'est déjà ça et enfin le buteur ben yeder là aussi c'est du basique mais les 5 étoiles de mauvais pied qui vont faire la différence à mon avis devant les cages et les 4 étoiles de gestes techniques aussi la vitesse bon il a un plus 5 mais je sais pas s'il aura ce plus 5 là quand je vais jouer je crois qu'il s'enlève les augmentations des joueurs à voir mais ouais très belle carte aussi un ben yeder et enfin je vais vous montrer la tactique que j'ai choisi donc c'est du classique équilibré largeur 4 profondeur 3 style offensif équilibré 6 en largeur offensif 4 barres pour la surface dans la surface les joueurs et corner et couvrant 2 barres pour pas que les joueurs soient trop et qu'il reste quand même quelques joueurs au cas où il y a une contre attaque et après les instructions donc classique aussi les deux latéraux rester derrière en attaque pour florentino et fofana couper les lignes de passe rester derrière en attaque et couvrir centre martins et jata revenir en défense rien pour golovin et ben yeder je le mis dans le dos de la défense et rester devant pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un devant au cas où on récupère un ballon très très bas et qu'il faut l'envoyer directement devant pour pas le perdre il y aura ben yeder donc dites moi ce que vous pensez de l'équipe les gars qu'est ce que je pourrais améliorer pour vous n'hésitez pas à liker et continuer à vous abonner on est bientôt 200 abonnés c'est incroyable on a passé les 100 il n'y a pas longtemps on est déjà au 200 bientôt donc j'ai hâte que ça arrive je vais essayer de vous proposer les meilleures vidéos ça va arriver fort en club pro aussi bientôt vous inquiétez pas il va avoir le retour des best-of et des matchs amicaux contre les abonnés donc sur ce je vous dis à tous merci d'avoir regardé et à la prochaine